Déconfinement briefing, préparation du vol par Bernard Brissolari pour la CGL. Première partie de la fiche pré-pavole, administratif, document pilote et avion. Document pilote. Document pilote. Bien entendu, votre licence SEP doit être à jour, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait au moins 12 heures de vol dans les 12 derniers mois, dont 6 minimum en CDB. 12 décollages et atterrissages, 1 heure de vol avec un instructeur. N'oubliez pas votre pièce d'identité quand vous rentrez sur le tarmac. Actuellement, la DGAC et la FFA travaillent sur les minimums opérés pour la reprise des vols et quelles vont être les modalités. Les aéroclubs mettront en œuvre ces modalités. Concernant le certificat médical, la réglementation n'a toujours pas changé. Il s'agit d'une validité de 5 ans pour les moins de 40 ans, pour aller jusqu'à maximum 42 ans. Deux ans pour les 40 ans à moins de 50 ans, on peut déborder jusqu'à 51 ans maximum. Un an pour les 50 ans et plus. Je vais bien parler bien sûr ici du classe 2. Suis-je en forme physique et mentale pour entrepreneur le vol ? C'est vraiment la première question que vous devez vous poser avant de prendre votre avion une fois que vous êtes sur le tarmac. Concernant les documents avion, tous les documents administratifs doivent être à bord. Ils sont au nombre de 6. Certificat de niveau de gabilité, certificat d'immatriculation, licence radio, certificat acoustique, police d'assurance, masse, centrage, autrement dit la fiche de pesée. Le carnet de route, le carnet de route. Ce qui permet de vérifier le potentiel restant et la quantité de carburant à corrélée avec les jauges. Les anomalies et lamelles. La minimum list equipment. En vérifiant bien sûr le rapport mécanique de nos mécanos. Et enfin, le manuel de vol. Item suivant, notre tâme est supaypé. Les notam et les supaypé doivent faire l'objet d'une consultation obligatoire avant le vol. De même que le RTBA, le réseau de très basse altitude, et la vérification de l'heure du coucher et du lever du soleil. Vous pouvez consulter les notam, les supaypé et les AIC, de même que le RTBA et la vérification de l'heure du coucher de soleil, sur le site du SIA, qui est la référence réglementaire et obligatoire. Le site est toujours le même, SIAAviationCivileRoof.fr. SIAA. 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 Le dossier météo est primordial et surtout obligatoire. Il est indispensable d'imprimer un dossier météo complet, puisque pour l'aviation générale, les dossiers météo sur les iPads ne sont pas encore admis. Ils sont tolérés sur certaines surfaces, mais tout dépend de la GTA qui vous contrôle. Donc un conseil, imprimer votre dossier complet. Vous pouvez trouver ce dossier sur aviationmétéo.fr, donc sur AeroWeb, en vous connectant avec vos identifiants et votre mot de passe. Il doit comporter au minimum l'ATEMC France, UROC si vous êtes concerné par un voyage international sur l'Europe, Wintem, METAR, TAF, SIGMET le cas échéant, le radar si vous l'avez, et des coupes verticales. Nous nous rappelons tous la symbologie très complexe de la météo et des cartes, de leur lecture, de leur interprétation. Concernant l'interprétation, elle est bien sûr partie intégrante de votre formation. Et si vous avez des lacunes, je vous invite à vous rapprocher de votre instructeur pour refaire un refresh. Ça ne fait jamais de mal. Cela dit, votre Bible doit être évidemment le guide aviation. Dans cette Bible, vous trouverez toute la symbologie et beaucoup d'explications sur la météo, de façon très succincte et simple, qui vous permettent de faire votre vol en toute sécurité et d'en déduire les bonnes choses. Donc, cette consultation est rendue obligatoire avant le vol, puisque de toute façon, vous êtes obligés d'interpréter votre météo pour prendre une décision après l'impression de votre dossier de vol. Météo. Concernant la Temsi France, par laquelle vous êtes le plus concerné, un petit rappel, la Temsi France est publiée à 9h, 12h, 15h et 18h. Elle est disponible 2h avant la validité. De juin à septembre, une Temsi est disponible pour 6h. Elle renseigne évidemment sur tout ce qui est présent dans notre ciel depuis la surface jusqu'à 15 000 pieds, et ceci calé au QNH. Donc, attention aux interprétations d'altitude de la base des nuages. Seules les masses nuageuses supérieures à Scattered sont représentées. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, qui est le phénomène le plus dangereux pour l'aviation générale, et restrictif, c'est bien sûr le Broken et l'Overcast, qui représentent un plafond. La Carturoc, qui n'est pas une obligation pour les vols locaux, peut tout de même vous renseigner sur la tendance à venir en cas de front arrivant par le nord, le sud, l'est ou l'ouest, pénétrant notre territoire, et donc votre espace aérien. Seules les masses nuageuses, donc du sol au niveau 450, sont affichées sur cette carte. Et bien sûr, la référence cette fois-ci est au 1013, donc au standard. Le supérieur à Broken et Overcast sont représentés. Toutes les 3 heures, vous avez la publication d'une UROC, et elle est disponible 4 heures avant la validité. Il y a aussi une chose intéressante, c'est la représentation des courants de jet pour les hautes altitudes, si vous avez l'occasion de faire des vols un peu plus hautes altitudes. Très important, température et niveau de la tropopose, pour ceux qui veulent voler un peu plus haut, ou qui le peuvent en fonction de la machine qu'ils exploitent. La carte des vents, Wintem, représente 3 niveaux. Le niveau 0,20, 0,50 et le niveau 100. La Wintem France est disponible toutes les 3 heures à partir de minuit. Elle représente la vitesse des vents et la température associée. Il existe une Wintem UROC toutes les 6 heures à partir de minuit. Celle-ci va du niveau 0,50 au niveau 480. Le métar est une observation d'aérodrome. C'est la situation observée transmise toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Il peut éventuellement être plus resserré au niveau des timings s'il y a des changements significatifs. De même que la TIS. Très important, les tendances lors des visibilités réduites. Le N, qui veut dire pas de changement, hop, amélioration, et D pour down, quand vous avez des changements significatifs. La CGL demande d'être très prudent avec le point de rosée, quelle que soit la saison. Le TAF, qui est une prévision, cette fois-ci d'aérodrome, mais non pas une observation, sont de deux types. Les cours, validité 9 heures, édité toutes les 3 heures, et les noms, validité 24 heures, édité toutes les 6 heures. Sous-titrage ST' 501 Le spécis est le sigmètre. Un spécis est diffusé à n'importe quelle heure. Il est établi en cas de changement important du vent, de la visibilité, de la hauteur de la base des nuages, et de la nébulosité. Un sigmètre est un message d'avertissement pour une région d'informations données, FIRE ou UIR. Il donne une description concise sur l'apparition ou prévision d'orage, de turbulences sévères, de formation de glace, donc de givrage, de cendres volcaniques, et tout autre phénomène dangereux pour l'aéronautique. Il existe également un moyen de connaître sa météo si on n'a pas pu l'apprendre avant, pour des raisons techniques, qui sont les fréquences volmètes. A noter que les fréquences volmètes existent et permettent d'obtenir les métars de plusieurs aérodromes dans l'ordre alphabétique. Elles sont accessibles en français et en anglais. Au sol, vous pouvez les écouter par téléphone et en vol sur les différentes fréquences figurant sur les cartes 1 millionienne et sur le guide d'aviation Météo France. Quelle que soit la saison, il faut faire très attention au givrage carburateur, particulièrement sur nos moteurs à piston, qui sont très sensibles. Il faut donc bien surveiller la température carburateur, qui doit être comprise entre 0 et moins 15 degrés. Avant chaque vol, il est donc nécessaire de comparer la température et le point de rosée afin de savoir dans quel type de masse d'air vous allez voler, surtout au décollage et à l'atterrissage. Passons à l'étape suivant, masse et centrage. La masse-centrage. Chaque avion possède sa feuille de pesée. C'est un document obligatoire. Dans le manuel de vol de chaque avion, section 2, limitation, vous trouverez la méthode de calcul de masse et de centrage. Attention à la répartition des bagages et des passagers. La masse-centrage est à établir avant chaque vol. Attention, sur nos avions légers, quadri-place, le choix s'impose, du carburant ou les passagers. C'est à vous de trouver le bon compromis pour ne pas décoller en surcharge et ne pas aller au-delà des performances du constructeur. Concernant les items importants sur le masse-centrage à analyser, en voici quelques-uns. Les masses opérationnelles notamment, à savoir la MTOW, c'est-à-dire la masse maxi au décollage, qui ne doit pas être dépassée. La masse maximum à l'atterrissage, MLW, qui elle non plus ne doit pas être dépassée afin de ne pas dépasser les limitations du train d'atterrissage au toucher. Le centre de gravité, il doit être respecté impérativement afin de garder un avion pilotable. Le foyer, qui est le point d'application des variations de portance. Les limites avant et ses conséquences. Les limites arrière et ses conséquences. Un centrage avant ne va pas donner les mêmes conditions de vol qu'un centrage arrière. Et ils sont tous les deux bornés par des limites maximum, extrêmes, à ne surtout pas dépasser. La masse centrage a donc une influence sur le vol. Il existe une plage autorisée du déplacement de centre de gravité, limites arrière et limites avant. Au-delà, le vol est strictement interdit. Si vous arrivez pendant votre briefing d'être dans cette situation, vous devez impérativement annuler le vol ou réviser vos conditions de vol et d'emport passager et ou de bagage ainsi que l'emport de pétrole afin de vous retrouver impérativement à l'intérieur de la plage autorisée du déplacement de centre de gravité. Il vous garantira les performances de l'avion pour votre vol. Item suivant, essence ou emport carburant et sa réglementation. L'emport carburant c'est un élément aussi très important dans la préparation de votre vol qu'il soit local ou en navigation. A noter que le réserve de 10 minutes pour un vol local est contraire à notre règlement intérieur qui est de 30 minutes. Ainsi, sur la fiche PartenCO qui est le règlement d'emport carburant actuel, vous pourrez avoir tous les détails selon vos conditions de vol et ce que vous voulez faire sur votre emport carburant est le minimum réglementaire à avoir à bord. Hormis cette petite bémol où nous avons le droit de durcir la réglementation et non pas de l'alléger où l'ACGEL a décidé d'avoir 30 minutes à l'intérieur de vos réservoirs après l'atterrissage quel que soit votre vol. Ainsi, l'emport carburant résulte réglementairement dans un premier temps du délestage prévu sans les procédures c'est-à-dire le temps de vol estimé en fonction de l'avion utilisé consommation et vitesse l'effet du vent sur la route c'est-à-dire la prise en compte du vent sur le trajet prévu vitesse sol des rives le roulage et les procédures de départ et d'arrivée en pratique au minimum 5 minutes par aérodrome pour l'aviation générale selon la taille des aérodromes utilisés il est évident que si vous posez sur un aérodrome international où le trafic est susceptible d'être important nous vous invitons à doubler ces 5 minutes plan de diversion le temps pour rejoindre un terrain à proximité au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu ce trajet supplémentaire prend en compte chaque élément du calcul du temps c'est-à-dire le vent réel procédure ATC etc les réserves réglementaires les réserves réglementaires 30 minutes de jour ou 45 minutes de nuit et les fonds de réservoir non utilisables en l'air le pilote doit gérer son carburant une fois la quantité emportée à bord c'est au commandant de bord de gérer le carburant par un contrôle régulier de la consommation en fonction du temps de vol écoulé d'avoir une connaissance parfaite de la consommation horaire de son appareil savoir en permanence la quantité de carburant restant à bord gérer les réservoirs le cas échéant s'il y en a plusieurs toutes les 30 minutes pour un parfait équilibre latéral en niveau élevé penser à mixturer au mieux en adéquation avec le manuel de vol section 5 performance et à l'arrivée faire le bilan de la consommation étape en cohérence avec le nouveau remplissage de carburant effectué carte vac et croisière les cartes de navigation et de croisière il est important d'avoir une documentation à jour il est même obligatoire d'en avoir une à jour à votre disposition sur le marché les cartes hygiènes au 1,250 millième les cartes hygiènes 1,500 millième carte aboxy 1,1 millionième l'indispensable pochette VFR SIA avec les cartes aéronautiques France 1,1 millionième le complément aux cartes aéronautiques pour toutes les zones interdites prohibées ou restreintes le guide VFR du SIA et la carte RTDA votre log de navigation il en existe une multitude accessible sur internet à chacun de trouver celui qui correspond le mieux ce qui compte c'est d'être clair sans trop charger pour une lecture facile en vol adopter de la couleur pour les éléments importants notamment le rouge pour les altitudes de sécurité en route afficher clairement les fréquences VHF radio et VOR ainsi que les NDB avoir un cartouche carburant pour votre gestion de carburant pendant le vol et n'hésitez pas à établir un croquis du tour de piste de votre aérodrome de destination c'est un bon rappel qui évite d'avoir les yeux dans la carte vac en rapprochant l'aérodrome cela dit cela ne vous dispense pas de bien effectuer votre briefing avant la descente vers votre aérodrome de destination les cartes vac sont des documents émis par le SIA on y trouve la carte d'approche le nom de l'aérodrome le code de la CI les cordes les terrestres et l'altitude les fréquences radiocom et nav les différentes zones d'espace aérien entourant l'aéroport et beaucoup d'autres informations pouvant vous renseigner sur les options et les projets de votre approche sur votre aérodrome de destination les cartes d'atterrissage contiennent tous les renseignements possibles pour vous renseigner sur le projet et votre briefing et la manière dont vous allez aborder l'aérodrome de destination notamment les pistes précisant les longueurs les revêtements la résistance les différents circuits de pistes les ailes luminoses disponibles les obstacles les dangers à l'atterrissage un plan d'installation au sol avec les taxiways les parkings etc etc il existe aussi un volet supplémentaire qui indique les procédures particulières de roulage de décollage ou d'atterrissage qu'il faut consulter impérativement car chaque aérodrome peut avoir une particularité attention donc à la mise à jour de vos cartes vac performance compatibilité des performances de décollage monté atterrissage avec les terrains envisagés performance décollage et atterrissage vous trouverez toutes les performances décollage croisière atterrissage dans le manuel de vol section 5 performance les performances de l'avion se dégradant avec le temps moteur hélice cellule ainsi que celles du pilote une majoration de 30% semble une valeur raisonnable il y a des paramètres qui vont influer sur les performances au décollage et à l'atterrissage la température si elle augmente la masse volumique de l'air diminue et inversement si l'attitude pression augmente la masse volumique de l'air diminue et inversement en fonction ces deux paramètres il en résulte un accroissement de la distance de décollage et une diminution de la pente de montée et inversement si c'est dans l'autre cas si le vent est fort de face la distance de décollage diminue si le braquage des volets est augmenté par le pilote la distance de décollage diminue et la pente de montée diminue l'état de piste peut aussi vous informer sur les coefficients de freinage qui risquent d'être altérés selon les performances de notre avion petite précision sur les performances opérationnelles la distance de décollage c'est la distance depuis le lâcher des freins jusqu'au passage des 15 mètres la distance de roulement est la distance depuis le lâcher des freins jusqu'à la rotation et la distance la distance d'atterrissage est le passage des 15 mètres jusqu'à l'arrêt complet de l'avion la distance de roulement à l'atterrissage et le point de toucher des roues jusqu'à l'arrêt complet de l'avion de l'avion de l'avion La notion de piste limitative au décollage est primordiale. Elle doit être impérativement intégrée dans votre briefing, de même que dans votre prépavel au préalable, et ensuite, elle nécessite un rappel avant le décollage. Vous devez donc comparer vos performances avion avec les conditions du jour et la piste sur laquelle vous allez décoller. La notion de piste limitative à l'atterrissage est tout aussi identique que la limitation au décollage. C'est un paramètre primordial. Il ne suffit pas de décoller d'un aérodrome en toute sécurité pour ne pas atterrir à l'aérodrome de destination en toute sécurité. Avec nos petits avions, on pense que, comme nous posons très court, on peut se poser un petit peu partout. Ce qui est parfois très faux. Parce qu'en fait, il faut bien analyser les conditions du jour, les performances avion et comparer la piste où nous allons, même si c'est une piste qui est déjà connue. Les conditions atmosphériques peuvent changer radicalement vos performances au décollage et à l'atterrissage. Il se peut que vous ne soyez pas en possession de toutes les informations nécessaires. Il est donc conseillé d'appliquer les majorations suivantes, qui sont réglementaires. Ce tableau est tout à fait disponible sur Internet ou sur le site de la CGL. L'analyse des menaces avant un vol est indispensable. Elle doit être intégrée à votre briefing départ, pendant votre briefing et avant le briefing au décollage. Il faut se baser sur la logique du briefing, c'est-à-dire le déroulement de cette fiche, et identifier les menaces sur les items suivants. A savoir, le pilote, est-ce que je suis en bonne santé, en pleine forme pour faire ce vol ? Est-ce que j'ai bien toutes mes qualifications à jour ? L'avion, est-ce que je pars sous mêle, c'est-à-dire avec un item qui ne fonctionne pas ? Et quelles conséquences cela peut m'apporter pendant le vol ? Consultez bien sûr les rapports mécaniques. Les notams, les suites IP. Est-ce que je vais traverser une zone dangereuse, prohibée, temporaire, interdite ? La météo, évidemment, avec tous les phénomènes présents sur la route, qu'ils soient dangereux ou pas. Gestion de la navigation. Dans quels espaces je vais voler ? Y a-t-il du relief ? Je vais transiter par une zone ou sur un aérodrome international avec des avions de ligne ? Et enfin, les performances par rapport aux conditions météo, avions et environnement. C'est peut-être aussi une menace si je suis dans des conditions limites par rapport à mes calculs de performance. Enfin, pour votre vol de reprise avec votre instructeur, bien sûr, il va falloir préparer une navigation locale avec une intégration et un toucher extérieur à Guiambron. Donc, notre aérodrome de base. Bien revoir vos procédures d'urgence sur lesquelles vous pourrez être questionnés. Voir faire faire des exercices. Faire des exercices de maniabilité avion. Donc, décrochage, volant, mise en virage engagé, etc. Bref, tout ce que vous connaissez. Les tours de pistes. Au moins trois tours de pistes doivent être faits. Et bien sûr, en plus, si affinités, si vous avez vraiment des interrogations, quelles qu'elles soient, c'est le moment vraiment opportun pour vous remettre en selle sur beaucoup de choses et profiter de cette heure de vol avec votre instructeur pour remettre tout à zéro et revoir les choses sur lesquelles vous n'êtes pas vraiment très sain ou les choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Donc, je vous invite à bien sûr bien préparer votre briefing. Et donc, je vous souhaite une très bonne reprise en toute sécurité. Merci pour votre attention sur ce diaporama. Et n'oubliez pas, FlySafe. On peut voler en loisir, mais il faut voler en toute sécurité. Merci.